Donc, un petit texte de Watanoshi, niveau JLPTN5, qui parle de donuts et de fabrication de donuts. Ikimashio! Yoru no donuts. Yoru, la nuit, no donuts. Donuts, vous voyez, il y a le petit tsu avant le grand tsu, ce qui fait qu'on lui saute par-dessus. Donc, les donuts de la nuit, les donuts nocturne. Yoru no 8時 ni, open sur o mise en ari mas. Eki kara to i desu ga, mai ni chi, tak san no kak san ga kimasu. Ok. Donc, yoru, la nuit, vous voyez, si vous voyez, vous demandez comment on avait ce petit kanji-la en kana, il est juste là. Yoru, c'est la nuit, c'est aussi le soir. C'est en gros après le... Voilà, quand le soleil est bien couché, est bien couché. Ban, c'est un petit peu avant yoru. Yoru no 8時 ni, donc à 8 heures le soir. On va regarder d'abord la fin. On va regarder d'abord la fin. Omise ga arimasu. Donc, des boutiques ga arimasu. Il y a des boutiques. Il y a des boutiques qui font quoi ? Là, on voit qu'on a une petite proposition qui vient qualifier omise. Open suru. Open, c'est le mot anglais open. Open suru. Être ouvert, tout simplement. Parfois, on se débrouille bien. On fait un peu du petit negre en japonais. On met suru, on met des mots avant. Et on espère que ça fasse un verbe. Et bien là, ça marche. Open suru omise ga arimasu. Il y a des boutiques, des échoppes, des magasins qui sont ouvertes à 8 heures le soir. Omise, là vous me dire, mais là c'est bizarre quand on parle de magasin alors qu'on est sur un, comment dire, plutôt sur un restaurant, un commerce de bouche. On peut appeler ça omise en japonais. Le fait que ce soit en hiragana, c'est très bizarre. Je pense que c'est un choix délibéré parce qu'ils ne voulaient pas... Parfois, ils ont des choix de caractère un petit peu bizarres. Là, par exemple, vous voyez, ils ont mis yoru avec le kanji dans le titre. Et là, on l'a mis en hiragana. Là, ils ont choisi de mettre open en hiragana pour ne pas forcer le lecteur à lire en katakana parce que c'est un texte pour l'apprentissage. Mais tu as raison de tiquer, j'ai un Milan, ça devrait être en katakana. Eki kara to'i desu ga. Eki kara. Depuis la gare. To'o'i. Loin, éloigné, desu ga. Là, on a la particule ga. Après, une petite proposition qui va nous permettre de faire une opposition. C'est loin de la gare. To'o'i desu. Adjectif, variable, to'o'i. C'est loin de la gare. Mais, ma inichi, tous les jours, takusan no okakusan ga kimasu. Takusan no, de nombreux. Takusan no okakusan. Là, on a encore ce petit haut. Okakusan, okakusan. Cher client, cher visiteur. Bref, toute personne qui va dans un omise devient un okakusan. Vous ne le saviez pas. Vous auriez... Mais, la prochaine fois, vous rentrerez dans une misée. Henshin shimasu. Vous serez transformé de ipanjin, de personne normale. Okakusan ou okakusama. Même si on vous traite avec respect. Donc, de nombreux clients. Ga kimasu. Kuru, venir, kimasu. Donc, là, on a le ga qui est la marque du sujet. Vous voyez deux usages différents de ga. Là, pour l'opposition. Et là, la marque du sujet. Donc, voilà. Bien que ce soit loin de la gare, de nombreuses personnes y vont. Là, de voir ça, ça me fait un peu penser à... Shinya shokudo. Comment ça s'appelle ? Tokyo Midnight Stories. Je crois que Tokyo Midnight Dinner. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. J'ai oublié le nom. Mais ce ravissant, cette série absolument délicieuse. À plus d'un titre. Qu'on voit, qui est sur Netflix. Et que je vous recommande chaudement. Vous voyez, on est encore sur un texte vraiment sympa parce qu'ils font la séparation des mots avec des espaces. Qu'on n'a pas dans des... Midnight Dinner Tokyo Stories. Ok, voilà. Merci, Shado. Koko wa. Donc, ici. Donuts. Et là, Jerem, le ticker, va me dire Mais, 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 mais. Ça dit Donutsu. Alors que dans le titre, c'était Donutsu. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que l'auteur s'amuse un petit peu avec le mot Donutsu. Voilà. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Parfois, on va rajouter, juste pour, entre guillemets, pour faire un petit effet, un petit effet sympa, on va rajouter des petits, des petits Tsus comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire avec ce petit Tsus en plus. Dans Donutsu, c'est... Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Peut-être que ça parlerait plus forcément à un natif. Mais, le terme générique, c'est Donutsu. Do. Wa do. Natu. No. Do. Donc, ici. Donutsu no miseles. Donc, c'est une boutique, c'est un magasin de donuts. De donuts. Iro-iro na shu-rui no donuts ga u-te-imas. Iro-iro na. Iro-iro, toutes sortes de. De différentes sortes. Iro-iro na. Vous voyez, c'est un adjectif invariable. Iro-iro na shu-rui. Shu-rui, c'est un type, une sorte, une catégorie. Une variété, si vous voulez. Là, on dirait plutôt une variété de donuts. No. Donutsu no donuts ga u-te-imas. Donutsu no donuts ga u-te-imas. On vend. C'est uru. Le verbe uru qui veut dire vendre. Là, c'est marrant parce que c'est marqué Donutsu no donuts ga u-te-imas. Moi, j'aurais plutôt pensé à donatsu wo u-te-imas. Parce que je l'aurais plutôt vu comme objet du verbe vendre. On n'a pas besoin de préciser le sujet. Là, c'est ga u-te-imas. Donc, voilà, on l'utilise de façon presque intransitive. Donc, ça me surprend un petit peu, mais ça marche. Uru, vendre, ga u-te-imas. 全部, tous, en totalité. この o-mise de この o-mise cette boutique de この o-mise de dans cette boutique 作っていますから 作っています être fabriqué Donutsu no donuts ga u-te-imas Oui, oui, bien sûr, on peut dire Donutsu no donuts ga u-te-imas Si on dit qu'il y a plein de donuts 全部,この o-mise de 作っていますから 作っていますから Donc, comme ils sont tous fabriqués dans cette boutique 作っています Je n'en ai pas reparlé là, mais c'est la forme teいます le duratif 作っていますから とてもおいしいです Parce qu'ils sont tous fabriqués sur place dans la boutique とてもおいしいです C'est trop bon, c'est très bon とても très un adverbe Et les adverbes, franchement, c'est nos copains en japonais parce qu'ils ne prennent pas de particules On les utilise juste comme ça とてもおいしいです C'est très bon C'est très savoureux Alors, entre takusan takusan, ça peut vouloir dire en grande quantité et o-i, c'est nombreux Takusan est peut-être un peu plus versatile, je dirais Tu peux dire les deux Tu peux dire donatsu ga takusan arimasu ou o-i desu Mais tu vois, typiquement takusan, là tu l'utilises comme un adverbe takusan arimasu là où tu dirais o-i desu parce que c'est un c'est un adjectif Donc comme il y en a un qui est un adjectif et l'autre qui est un adverbe du coup, on ne les utilise pas exactement de la même façon ce qui fait qu'on les trouve Voilà Akai donatsu ya midori no donatsu mo arimasu Midori no donatsu wa o-cha no aji no donatsu desu amakute sukoshi nigai desu Akai donatsu ya Donc là, on a des couleurs On va réviser les couleurs Akai, rouge Vous voyez que akai, c'est un adjectif Donc là, on le met en épithète un adjectif variable avec cette petite terminaison en i Akai donatsu ya Particule ya pour une énumération non exhaustive On va parler des couleurs de donuts qu'il y a là mais il y en a qui ne sont pas citées dans cette énumération Donc il y a des donuts rouges et il y a des donuts verts Et là, vous voyez que c'est midori no donatsu Midori ce n'est pas un adjectif en i comme ça Quand on veut dire vert Deux couleurs vert, on va dire midori no Comme un nom Donc il y a des On en a des rouges, on en a des verbes Qu'est-ce que c'est marqué ? Ah, est-ce que vous arrivez à lire ? Tiens, dans le chat Est-ce que vous arrivez à lire les katakana là ? Est-ce que vous arrivez du coup à deviner à quel goût il est le donut rouge ? Peut-être que certains ont déjà lu la suite du texte Je ne sais pas si c'est marqué dans la suite du texte Mais euh... Eh oui ! Elle des saïkers Pim-pam ! Bravo ! Tu gagnes... Tu gagnes mon grand respect Et c'est beaucoup déjà Donc c'est... Cranberry 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 Macha Soy latte Macha soy latte Comme si c'était un Un matcha Avec du... Un latte Comme un café latte Au lait de soja Excellent Ok Midori no donut Wa Ocha no aji No donut Desu Le donut vert Midori no donut Wa Teme Puis description Ocha no aji Le goût du té Le goût La saveur Du té No Donuts Desu C'est un donut Goût Té Il précise même pas Macha Il dit juste Ocha Ils sont vraiment Gentils Gentils Comme tout Macha Ce Kanji Là Il est un petit peu pénible Ça veut dire Genre moudre Enfin ben voilà Vous voyez C'est parce que c'est du té En poudre Donc ça veut dire Quelque chose Qu'on a frotté Qu'on a Comprenez je parle bien la France Amakute Amai Amai Ça veut dire sucré Amakute Là on a la forme en té De amai On va dire C'est sucré Et On va rajouter autre chose après Amakute Sukoshi Nigai Desu Donc c'est sucré Et C'est un petit peu Amère Nigai C'est un petit peu Amère Watashi wa Futatsu no donuts wo Kaimashita Aka to Midori no donuts wa Kaimasen deshita On voit que Notre Petit Rédacteur n'est pas très aventurier Puisque Watashi wa En ce qui me concerne En ce qui Il concerne lui Futatsu Deux Donc les compteurs Hitotsu Futatsu Mitsu Yotsu Itsutsu Mutsu Nanatsu Yatsu Kokonotsu Do Donuts wo Kaimashita Donc il a acheté Deux donuts Futatsu no donuts wo Kaimashita C'est pas la forme standard Qu'on voit Pour utiliser Les compteurs Comme ça Enfin si Ça marche très bien Bien sûr Futatsu no donuts Deux donuts Mais Dans les leçons Si vous faites Mina no nihongo Ou ce genre de méthode Vous verrez plutôt Donuts wo Futatsu Kaimashita Donc c'est aussi Parfaitement correct Donuts wo Futatsu Kaimashita Et on aurait Futatsu Un peu comme un adverbe Les compteurs Qui se utilisent Comme des adverbes Donc sans particules Là on a besoin De la particule Non parce qu'on veut dire Deux donuts Si on voulait dire Si on disait Donuts wo Futatsu Kaimashita On dirait Mes donuts Je les ai achetés Par deux J'en ai acheté deux Quoi Petite nuance là Comme quoi L'ordre des mots Est important Ça peut parfois Déterminer les particules Que vous allez utiliser Aka Donc là on a La couleur rouge Tout à l'heure On avait Aka-i Aka-i Ça veut dire Rouge Dans le sens L'adjectif Là c'est Le rouge Aka-to-midori-no Et le fait D'utiliser Deux noms Comme ça Ça nous permet D'utiliser La conjonction Entre les deux Avec le rouge Et le vert Aka-to-midori-no Donuts Aka-imasen Deshita Il ne les a pas Achetés Donc forme Négative Passée Là on a Kaimashita J'ai acheté Kaimashen Deshita Je n'ai pas Acheté Donc il n'a pas Tenté le rouge Et le vert Donc il ne Gouttera pas Les Cranberries Sigoto-chu-ni Onaka-ga Sukimashita-kara Donuts O-hi-tots Tabe-mashita Shigoto-chu Alors Shigoto C'est le travail Chu C'est le milieu Dedans Le dedans Shigoto-chu Ça veut dire Pendant le travail Je me plante pas Sur la Prononciation Oui c'est bien Chu Ce Chu Naka Là En fonction de comment Vous allez l'utiliser Après un Après un nom Il va pas forcément Avoir la même prononciation Par exemple La Shigoto-chu Ça veut dire Pendant le travail Si j'avais Si je l'avais utilisé Avec le mot Karada Et donc le corps Et que j'avais dit Et que j'avais mis Juste après J'aurais pas dit Karada-chu Et ce changement De prononciation Ce serait accompagné D'un changement De sens Puisque dans ce cas là Ça aurait voulu dire Dans tout mon corps Partout Nihon-chu Dans tout le Japon Mais là Shigoto-chu Ça veut dire Pendant Pendant le travail Shigoto-chu Ni Onaka-ga-sukimashita Onaka-ga-sukimashita Littéralement Mon ventre s'est vidé Onaka-ga-suku Onaka-ga-suita J'ai faim Donc Mon ventre s'est vidé C'est-à-dire J'ai eu faim Karada La cause Donc parce que J'ai eu faim Pendant le travail Donuts-ho-hitotsu-tamemashita Ah ben là On a l'utilisation Plus classique Du compteur Comme un Similiadverbe Si vous voulez Donc Donuts-ho-hitotsu-tamemashita J'ai mangé Un donuts Donuts-ho-hitotsu Pas de particules Tame-mashita Asa le matin Asa-no-ichichi Le Chou De Kita-chou-sen La Corée du Nord Je ne sais pas pourquoi je pense à ça Mais Voilà Donc Asa-no-ichichi Goro-made Jusqu'à Environ Une heure du matin Ai-de-imashita A-i-de-imashita A-i-de-imashita C'est A-kuh S'ouvrir Au duratif A-i-de-imashita La forme en te des verbes en ku C'est I-te Donc A-kuh Deviens A-i-te A-i-de-imashita donc c'est ouvert jusqu'à à peu près une heure du matin là on a le kedo qui indique une opposition parfois à l'oral très souvent on l'entend un peu comme juste pour mettre un peu en suspens la phrase faire une petite pause, dire quelque chose puis après dire autre chose mais là il y a cette notion d'opposition avec le kedo les donuts c'est un petit peu cher un petit peu souvent utilisé avec des choses négatives c'est élevé ou cher en prix les donuts c'est un peu cher donc jusqu'à tard le soir donc là on a une petite proposition juste avant comme d'habitude pour repérer si vous voulez comprendre quoi que ce soit aux phrases japonaises pour repérer les propositions qualifiantes ce qui est bien c'est qu'on les repère toujours de la même façon c'est quand j'ai un verbe là et juste après j'ai un nom là j'ai hito et juste avant j'ai yoru osoku made okite iru être debout on va dire être levé okiru se lever okite iru être debout être réveillé yoru osoku made okite iru yoru osoku made c'est ossoi osoku made jusqu'à tard le soir donc des personnes qui sont debout jusqu'à tard le soir voient donc ces personnes là ittemite kudasai ittemite kudasai on aurait pu avoir juste itte kudasai l'impératif poli itte kudasai donc la forme en te d'un verbe iku itte sa forme en te elle est irrégulière iku n'est pas vraiment catégorisée comme un verbe irrégulier mais sa forme en te est particulière c'est pas itte c'est itte itte kudasai allez-y s'il vous plaît mais là on a ittemite donc la forme en te miru qui donc miru qui vient de miru voir donc faire quelque chose pour voir ça veut dire essayer de faire quelque chose tu fais quelque chose et tu vas bien voir ce que ça va donner tu vas voir si ça te plaît tu vas voir si ça va t'intéresser tu vas voir si ça va fonctionner ittemite kudasai ben allez-y essayez d'y aller et peut-être que ça vous plaira voilà voilà on est au bout de ce tout petit texte N5 bien sympatoche qui était bien dans le niveau N5 j'ai trouvé donc donc voilà on a vu des structures des structures chouettes on a vu ga pour l'opposition qu'est-ce qu'on a vu hiru hiru na le mot shurui qui est très important des sortes des variétés des genres des types d'oeufs on a même vu des cranberries donc voilà je sais pas si ça vous a donné faim moi je vous avoue que dans ma vie ça va plutôt mieux quand je fais les lives après avoir mangé parce que sinon sinon c'est compliqué on a vu les compteurs f'tatsu f'tatsu no donatsu donc le compteur utilisé un peu en épithète deux donuts versus là où c'est donatsu no hitotsu j'ai mangé un donut donc c'est deux façons là d'utiliser les petits compteurs voilé voilou ben oui shadow faut manger avant alors là je suis au moment